L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut conditionner une question dans un sondage Odoo. Donc ici, j'ai continué à saisir quelques questions et je voudrais ajouter une autre section qui s'appellerait « site internet ». Je vais faire « ajouter une section ». Je valide avec « entrée ». Et ensuite, je vais venir déplacer ça ici. Donc j'ai demandé aux gens s'ils avaient consulté le site internet avant de rendre visite. Réponse possible oui, non. Et si la réponse est oui, je vais leur demander s'ils ont trouvé que les renseignements affichés sur notre site internet étaient satisfaisants. Donc pour faire ça, je vais ajouter une question. La question, je peux la copier-coller puisque je l'ai déjà dans un traitement de texte. « Si oui, les renseignements affichés sur notre site internet étaient-ils satisfaisants ? » Et je vais leur demander de noter ça de 1 à 10. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire une matrice. Donc les réponses, ça va être 1, 2, 3 jusqu'à 10. « Entrer ». « Entrer ». Et dans la ligne, je vais mettre « Choisir une note ». Celle-ci, je vais l'enlever. Ensuite, ici je pourrais décrire ce que je demande, toujours pareil. Et dans « Options », déjà là, je peux dire si je veux qu'ils puissent faire plusieurs choix par ligne. Je peux rendre la réponse obligatoire ou pas. Et là, il y a « Conditional display », c'est-à-dire je rends la question conditionnelle. Alors parfois, il n'y a rien qui s'affiche là. Donc l'idée, c'est de bien sauvegarder les questions avec leurs réponses. Sauver le questionnaire. Ensuite, éditer de nouveau. Et cette fois-ci, vous voyez, on les voit apparaître. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ce petit bug, mais bon, ce n'est pas très grave. Ici, je vais aller sur « Avez-vous consulté le site Internet avant de nous rendre visite ? » Et la réponse qui m'intéresse, c'est « Oui ». Si je réponds « Oui », alors je demanderai de donner une note à la façon dont les renseignements sont affichés sur le site Internet. Je fais « Sauver ». « Sauver ». Ici, vous voyez, vous avez bien le petit renvoi qui vous dit que cette question dépend de la réponse à une autre. Et voilà !